Musique Aujourd'hui on part juste de Bordeaux avec pour objectif Cotteret et pendant le week-end c'est la découverte de deux lacs qu'on ne connait pas du tout et qu'on va essayer de vous faire découvrir j'espère que vous apprécierez la vidéo la première nuit on va la passer dans la voiture puisqu'on part assez tard de Bordeaux dans les bouchons le week-end est annoncé beau donc ça te promet de belles images qu'on essayera de vous faire partager il est 8 heures on se lève juste le soleil est pas encore visible le jour se lève aussi donc la nuit a été limite fraîche mais avec des sacs de couchage d'hiver ça va on a quand même supporté la fraîcheur puisqu'on a dormi avec les fenêtres on peut voir les fenêtres ouvertes pour limiter la condensation dans la voiture mais on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal on va passer le petit déjeuner et on va repartir sur notre balade voilà le cadre dans lequel on a dormi on va l'avaler au bout et au final il y a quand même bien du fer froid parce que par rapport il est complètement gelé on va le dessus de la voiture aussi alors nous voilà parti pour notre randonnée l'objectif c'est le lac d'Estom je crois que ça se dit comme ça il fait particulièrement froid ce matin on découvre l'hiver on va avoir un temps magnifique il n'y a pas grand monde sur le chemin on voit le parking où on a dormi le soleil qui se fait de plus en peu présent on le voit au fond on est encore bien à l'ombre pour un petit moment à mon avis et on a assez froid on continue la montée le chemin est très facile on voit le soleil qui gagne de plus en plus de place sur les montagnes toute l'herbe est bien gelée je n'ai pas pensé à regarder la température qui s'est ce matin en partant on voit qu'on est à la limite du parc national tous les rectangles blancs qu'on voit sur les rochers on ne croise pas et on monte on ne fait pas Toujours très peu de monde, on n'a pas encore le soleil, si je tourne il n'est pas très loin, on le voit juste derrière, une cabane, c'est assez rigolo comme construction puisque c'est du métal ondulé qui fait toute la structure arrondie, on dirait un tonneau de vin renversé, à l'intérieur c'est pas de toute première fraîcheur mais c'est toujours un abri quand on fait face aux intempéries c'est une partie qui monte quand même assez, on se rapproche du lac, on doit être à une trentaine de minutes du lac et on est presque au soleil, on va quitter l'ombre, ça va faire du bien parce qu'on a toujours frais. On arrive au refuge d'Estom, on n'est pas loin du lac, ça sera l'occasion de faire une pause avant d'en descendre. Nous voilà au lac d'Estom, personne. Après d'ici on peut continuer pour faire quelques cols mais notre objectif était d'arriver là. On vient juste de finir de déjeuner donc on va repartir vers la voiture, j'espère que cette balade vous aura plu et que ça vous aura donné envie de venir voir ce lac. Merci. 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 Merci.